On prend une pelote, on tire bien sur le fil, on attrape les aiguilles, et c'est parti pour une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Bienvenue chez la Joueuse de Pelotes pour apprendre tous les points, tous les trucs et toutes les astuces du tricot. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de me retrouver aujourd'hui pour vous parler de nouveau du Magic Loop. Je vous avais donné une méthode pour bien démarrer avec cette technique, facilement et sans vous arracher les cheveux. mais qui laisse quelques marques sur le tricot. Je vous avais promis de vous présenter une méthode plus évoluée qui donne un résultat parfait, alors me voici. Je sais que vous êtes nombreux à vous être entraînés et désireux de voir la suite. Toutefois, avant de commencer et pour ceux qui n'auraient pas vu l'étape précédente, voici juste un petit rappel de ce qu'est le Magic Loop. Derrière ce mot très mystérieux se cache la solution pour tricoter en rond un petit ouvrage comme une chaussette ou un bonnet avec une aiguille circulaire dont le câble est très très long. Je conseille aux débutants en la matière de jeter un rapide coup d'œil à la vidéo précédente pour se familiariser avec ce fameux Magic Loop pour un apprentissage tout en douceur. Pourquoi est-ce que je prends tant de précautions avant de commencer ? Tout simplement parce que beaucoup de tricoteurs même chevronnés ont toujours peur de cette technique. Je reprends mon travail précédent 40 mailles que j'ai tricoté en rond pendant quelques rangs avec la méthode du couper en 2. C'est pas mal, mais voici le défaut dont je vous avais parlé qui correspond au pliage du rang qui se fait systématiquement au même endroit à savoir au changement de rang et au milieu du rang. Alors la solution est toute simple. Au lieu de faire du couper en 2, nous allons faire du couper en 3. C'est-à-dire que nous allons répartir toutes nos mailles en 3 groupes. Une partie sur notre aiguille gauche, ce sont les mailles que nous allons tricoter dans quelques instants. Une partie sur notre aiguille droite, ce sont les mailles que nous venons juste de tricoter. Et une partie sur le câble, ce sont toutes les autres mailles. Pour créer ces 3 groupes, nous allons tout simplement plier le câble, le faire passer entre les mailles, et tirer pour former une boucle. Je profite de cette explication pour vous parler de la qualité des aiguilles circulaires. Si vous voulez faire du bon travail, facilement, achetez de bonnes aiguilles. Il faut que le câble soit souple et résistant. S'il est trop rigide, vous allez avoir du mal à plier votre ouvrage. Et à la longue, le câble va casser. Faites attention aussi à la qualité de la jonction entre l'aiguille et le câble. Il ne faut pas sentir d'aspérité lorsque vous passez vos doigts ainsi, car les mailles elles aussi sentiraient les défauts et s'arracheraient à chaque fois que vous les feriez coulisser le long de votre aiguille. Revenons à nos groupes. Nous avons fait une première boucle sur la gauche, et toutes ces mailles doivent être positionnées sur l'aiguille gauche. En tirant sur le fil, nous amenons les mailles sur l'aiguille. Nous pouvons tirer sur le fil pour faire cette opération, mais nous pouvons aussi pousser l'aiguille, ce qui revient au même. Vous verrez d'ailleurs à l'usage que c'est ainsi que vous ferez. Et maintenant formons une deuxième boucle pour mettre des mailles sur l'aiguille droite. Même technique, pliage du câble, on l'attrape entre 2 mailles et on tire pour faire une boucle, et on fait glisser les mailles vers l'aiguille, ce qui agrandit la boucle. Notre rang est donc coupé en 3, à gauche les mailles à tricoter, derrière des mailles en attente, et à droite les mailles que nous venons de faire, donc notre brin de laine, se trouve bien du côté de l'aiguille droite. Tout est normal, nous pouvons tricoter, les aiguilles se manipulent confortablement, nous sommes bien à l'aise. Et surtout, nous allons tricoter la première maille de reprise, comme si nous avions 2 aiguilles à la suite de la précédente, normalement. Nous n'avons donc plus de problèmes de tension de fil et de rupture entre les mailles. Lorsque nous n'avons plus de mailles sur notre aiguille gauche, nous allons devoir refaire la même opération, à savoir répartir à nouveau notre rang en 3 portions. Mais contrairement à ce que je vous avais montré pour commencer, vous n'allez pas faire 3 portions égales. Vous allez mettre plus de mailles à gauche, moins à droite, et toujours le reste au milieu. En mettant beaucoup plus de mailles à gauche, cela va vous permettre de tricoter plus longtemps, avant la prochaine manipulation, pour répartir à nouveau les mailles. Et répartissez les mailles restants entre la droite et l'arrière, de manière à pouvoir tricoter confortablement, sans tension. Ici, j'ai mis trop de mailles à gauche, et trop peu à droite et derrière, mes aiguilles sont un peu bloquées. À l'usage pour chaque ouvrage, vous trouverez la répartition idéale. L'autre intérêt de cette répartition inégale, c'est que jamais vous ne ferez 2 reprises au même endroit. Jamais vous ne ferez passer le câble entre 2 mailles au même endroit du rang. Donc vous n'aurez plus de marque. Nouvelle aiguillée tricotée jusqu'au bout. Je recommence donc la manipulation. Je peux le faire sans lâcher mes mailles, et sans remettre toutes les mailles sur le câble. Je gagne du temps. Je ramène des mailles sur mon aiguille gauche, et j'en fais sortir de l'aiguille droite, comme ceci. Et je m'arrange d'ailleurs, au passage du changement de rang, pour ne jamais faire une boucle de câble là où se trouve le marqueur. Je sépare les mailles, soit un peu avant, soit un peu après. Ce sera plus facile pour faire coulisser le marqueur d'une aiguille à l'autre. Et vous verrez que ce sera aussi beaucoup mieux lorsque vous ferez un point un peu plus compliqué que du jersey. Lorsque vous serez dans le feu de l'action, avec l'habitude, vous allez faire passer vos mailles à tout moment facilement. Il me reste quelques mailles à tricoter, mais je ne vais pas attendre de ne plus en avoir pour en remettre sur l'aiguille gauche. Et je continue. Mon confort de travail n'est plus suffisant, les aiguilles jouent mal, et hop, je libère des mailles à droite. Vous voyez, après plusieurs rangs, il n'y a plus aucune marque sur notre tube de tricot. C'est encore plus facile que le couper en deux. Et ça permet de tricoter assez vite. Voyons maintenant le rang de montage. J'ai donc ici 40 mailles que je viens de monter. Je vais faire exactement la même chose. Je vais couper en 3 parties mon rang de montage. Et pendant toute cette manipulation, je vais bien faire attention à ne pas vriller mon rang de montage. Car si vous retournez ainsi vos mailles pendant que vous positionnez votre aiguille, vous ne le verrez peut-être pas tout de suite, après plusieurs rangs, vous aurez un drôle de résultat. Mes 40 mailles sont donc montées, et je les ai mises sur le câble. Je positionne mon ouvrage de telle sorte que le fil qui vient de la pelote, celui avec lequel je vais tricoter, se trouve bien à droite. Je vais alors courber le câble en m'assurant que les mailles ne se vrillent pas et je vais maintenir les 2 extrémités des mailles avec une main. Avec l'autre main, je vais faire sortir une boucle du côté droit et je fais sortir une deuxième boucle de l'autre côté. Puis je fais coulisser les mailles sur les aiguilles. Donc j'ai bien réparti en 3, en faisant attention de ne pas vriller. La première et la dernière maille du rang de montage sont alors face à face, le cercle est refermé. Je m'empare du fil qui vient de la pelote pour tricoter. Auparavant, je pose un marqueur pour bien indiquer le début du rang. Et je tricote la première maille en tirant fortement sur le fil pour bien consolider la jonction. Ensuite, je tricote ce rang de montage comme un autre rang, donc comme tout à l'heure. Revenons à la jonction de ce rang de montage. Il y a des méthodes pour que cette jonction soit parfaitement invisible. Mais je crois que nous avons vu beaucoup de choses aujourd'hui. Alors je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto pour ces techniques avancées. J'espère que le magic loop va devenir votre seconde nature et que vous allez pouvoir tout tricoter en rond. C'est fou comme c'est bien ! Le nombre de coutures qu'il n'y a plus à faire, pour moi c'est le bonheur. À bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501